J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau un certain nombre d'invités et aussi par Skype, vous allez voir dans un instant, Pierre de Bois-Gilbert, notre chroniqueur habituel qui va nous parler du salon de l'agriculture, Dany Frigo pour ce qui est de la pêche évidemment, et puis pour la première fois Laurent Courbois de la Fédération Nationale des Chasseurs, on va parler d'un thème important, J'aime la nature propre, une manifestation initiée par la Fédération Nationale des Chasseurs. Et vous la voyez, vous les voyez sous nos yeux et on est ravis de les avoir également, Timothée Josselin et Prométhée, une buse de Harris de la sous-espèce, si j'ai bien noté, péruvienne, avec lesquelles on va commencer cette émission, notre ami Philippe Jäger qui nous rejoint par Skype également. Philippe, dans un instant on va parler avec toi de ce qui se passe dans ta région, notamment dans le Barin, puisque j'apprends que maintenant on a une bourse au tir de nuit qui s'installe. On va évoquer tout de suite cette émission avec nos amis de la Fauconnerie Team, je le disais, Timothée Josselin et la bien nommée Prométhée. Devenez acteur du changement, accueillir la nature au sein de votre structure, c'est un peu la baseline de votre société. Et on avait envie de vous avoir aujourd'hui sur le plateau parce que cet oiseau extraordinaire a vocation pas seulement à chasser, mais à effaroucher. – Absolument, merci de nous accueillir Prométhée et moi. Donc effectivement, Fauconnerie Team a pour mission de lutter contre les insalubrités publiques et les risques de santé publique en milieu agroalimentaire industriel, avec des méthodes alternatives et notamment l'utilisation de rapaces, d'oiseaux de proie. Donc l'idée c'est d'effaroucher d'autres oiseaux entre d'autres oiseaux. – D'effaroucher d'autres oiseaux avec les rapaces qui sont créancés à cet effet, mais aussi de combiner d'autres actions. Évidemment, l'effarouchement n'est qu'empirique, c'est-à-dire qu'une fois que le rapace est sur place, les pigeons vont s'en aller mais vont revenir rapidement. Donc c'est-à-dire qu'on combine des actions de régulation, de prévention, de prélèvement aussi, on fait aussi du prélèvement, et d'effarouchement pour créer des climats oxygènes. Et c'est uniquement ce pipeline d'action qui va nous permettre de vider un petit peu les pullulations d'oiseaux qui créent des problématiques. – Alors là, on est en présence d'une forme, puisqu'on sait que dans la fauconnerie, il y a un vocabulaire qui est parfaitement maîtrisé, parfaitement spécifique. C'est une forme, je le disais, de bus de Harris, de la sous-espèce péruvienne. Quelles sont ses qualités par rapport à une bus de Harris mexicaine ? – Mexicaine. – Alors, on compare souvent au comportement un petit peu de l'autour, c'est-à-dire qu'elles sont déjà un peu plus filiformes et un peu plus speed et rapides. C'est-à-dire qu'ils ont un coup d'aile beaucoup plus puissant au départ du pont. Ce sont des oiseaux de bas vol qui partent du pont et qui volent à vue. Ils ont un départ un peu plus soute, moi j'appelle ça. C'est-à-dire qu'on est en capacité de prélever plus vite les espèces pour lesquelles on nous demande d'intervenir. – Justement, toutes ces espèces, on en parlait tout à l'heure, on pense aux étourneaux, on pense aux goélands, on pense certainement peut-être à des corneilles. – Aux corneilles, voilà, aux corneilles. Il y a beaucoup d'espèces protégées qui nécessitent évidemment des autorisations drastiques, on parlait de réel. On ne peut évidemment pas intervenir sur toutes les espèces qu'on souhaite sous prétexte qu'on est capacitaire, parce qu'il est nécessaire pour détenir des oiseaux comme ça d'avoir un certificat de capacité et d'effarouchement et de décension. Mais voilà, on est capable d'intervenir sur tout ce qu'ils volent. En tout cas, notre expertise chez Fauconry Team, c'est essentiellement la vieille, un petit peu de lapin sur les bases de loisirs, les golfs ou les industries sous les algécos. – Les aéroports également ? – Alors nous, on ne fait pas beaucoup d'aéroports, ce n'est pas notre cœur de métier. Il y a eu des fauconniers qui ont formé des gens qui sont très compétents pour ça, ce n'est pas trop notre cœur de métier. On est plus spécialisés dans l'agroalimentaire, nous, tout ce qui est agroalimentaire. – Donc le principe, c'est qu'on va faire voler l'oiseau, on appelle ça voler, c'est ça. On fait voler l'oiseau sur le territoire, il va effaroucher pendant un certain temps les espèces qui posent problème. – On a une idée de la durée de l'effarouchement ? – Alors la campagne dure vraiment en fonction de l'environnement dans lequel on travaille et aussi en fonction de la densité des volatiles et l'espèce de volatiles. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller effaroucher trois moineaux dans un centre commercial en deux nuits et d'aller effaroucher pendant un an des pullulations de pigeons bisés, de colombas, livia, de 2000 à 3000 individus. C'est vraiment en fonction de l'environnement de traitement et la densité des volatiles. – En gros, vous passez combien de temps avec ces oiseaux ? Parce que j'imagine que vous avez un certain nombre d'espèces, un certain nombre. – Oui, alors on travaille avec plusieurs espèces. Chez Faucon Ritim, on a une spécialité, c'est qu'on travaille essentiellement avec des bus américaines parce que comme les loups, elles chassent en meute. C'est-à-dire qu'on est en capacité, ce sont des oiseaux grégaires et qui travaillent en meute, on a la capacité de mettre 7, 8, 10 oiseaux en vol en même temps. Ce qui est impensable pour d'autres rapaces et ce qui nous permet, nous, d'avoir une efficacité plus puissante, plus rapide et plus économique pour nos clients. Donc voilà pourquoi on a cette spécificité chez Faucon Ritim de travailler avec ces bus américaines qui sont les seuls rapaces, je le répète, à travailler en meute. – Donc il y a ce côté aviaire et puis il y a le côté synergétique. Je sais que vous avez aussi la fibre synergétique. – Oui, un chasseur. – Un chasseur. – On gère comment cette double casquette, j'allais dire ? – En fait, c'est un avantage d'être effaroucheur parce qu'on n'est pas fauconnier dans mon métier. Fauconnier, la fauconnerie, c'est l'art d'attraper un gibier sauvage dans son milieu avec un oiseau créancé à cet effet. Nous, on est effaroucheur avant tout. La fauconnerie, on utilise ce mot fauconnerie, c'est pas très bien pour les puristes, mais c'est comme ça. Le parallèle est facile parce qu'on entraîne nos oiseaux de chasse dans le cadre de nos missions et on arrive en début de chasse, en saison de chasse, avec des oiseaux qui sont ultra performants. Donc, on a la chance d'avoir un carré d'entraînement annuel pour avoir des oiseaux de chasse qui sont relativement performants et qui nous permettent de prendre le nombre de pièces, on s'en moque un peu, mais de faire de belles prises entre le chien d'arrêt et le vol de nos oiseaux. – Oui, parce qu'on peut chasser avec des chiens d'arrêt, avec… – Chien d'oiselle, absolument, on appelle ça le chien d'oiselle. Et moi, j'ai la chance d'avoir un pointaire qui n'est pas très bien élevé, mais qui fonctionne très bien. Et mon imrode qui travaille vraiment avec mes oiseaux et aujourd'hui qui ne travaille plus que pour les oiseaux et plus du tout pour moi. – Est-ce que la taille de la proie importe beaucoup par rapport à ces oiseaux ? Est-ce que c'est relatif à la taille de l'oiseau ? – Alors, oui, effectivement, on sait très bien qu'on est en capacité, avec un nec, d'attraper des renards et des chevreuils et des marcassins. Il serait très délicat d'attraper avec Prométhée un chevreuil, bien que ça arrive, bien que parfois ça arrive. C'est des accidents, clairement, c'est-à-dire ces têtes de chevreuil qui sortent de réger, etc. Le rapace ne voit que la tête et va venir sur la tête, le musel, le fauconnier vient et serre le chevreuil. Ça peut arriver, mais effectivement, ça dépend un petit peu des tailles. Somme toute, on est en capacité d'attraper des lièvres avec ce type d'oiseaux de bavole. Mais effectivement, vous avez compris que plus l'oiseau est gros, plus les proies sont importantes. – J'imagine que dans l'environnement actuel, ce type de rapace est souvent sollicité, bien plus que ne pourraient l'être d'autres méthodes d'effarouchement. – Oui, effectivement, ce sont des méthodes un petit peu alternatives, vertueuses. Et aujourd'hui, on parle de démarche RSE, et on a tout à fait compris chez Faucon Ritim d'avoir cette démarche-là, bien qu'éthiquement, dans notre système de valeurs et dans notre colonne vertébrale de valeurs, on avait déjà ça, par l'éducation qu'on a eue de nos parents, etc. Mais effectivement, c'est des méthodes qui sont très sollicitées, et on a la chance d'être implantés un peu partout, et d'être très demandés, parce qu'on a ce cadre éthique-là. – Eh bien, un grand merci d'être venu avec cet oiseau qui est d'une sagesse exceptionnelle. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501